Alors, Andraab, sur le rapport de la Cour des Comptes, ce qu'il y a de la lecture de la Cour des Comptes par rapport avec surtout Fim Biritol. Dans un pays normal, sérieusement, dans un pays normal, avec tout ce qu'ils ont fait dans ce pays-là. Au-delà du rapport de la Cour des Comptes, il y a un rapport avec le product. Le product, c'est le product qui nous a informé qu'à la Cour des Comptes par rapport avec Amadouba Mokoyole. Mais, quand maintenant, aujourd'hui, on pense que, on nous dit que, taisez-vous, nous voulons. Taisez-vous, nous voulons. Dréoumi, nous avons tous les instituts, le Sénégal, c'est l'un des pays au monde, c'est-à-dire, l'autre, c'est la règle qui contrôle, c'est l'administration. Maintenant, c'est la mise en œuvre de ces politiques. Ce que j'ai vécu, le plus difficile dans ma chair, c'est l'emprisonnement de Khalifa. C'est-à-dire, au Sénégal, le problème, c'est quoi ? On a un problème de leader. Vous savez, le problème ? Il faut qu'on ait la jouissance. La jouissance. Les Sénégal, le un des pouvoirs n'a pas la jouissance en Afrique. C'est-à-dire, c'est pour ça que les gens s'agrippent au pouvoir. Oui. Les gens s'agrippent au pouvoir. Ils sont dans les hôtels, ils sont dans les policiers, gendarmiers, avec les opposants. C'est eux qui sont sur le plateau pour dire qu'ils sont prêts. Moi, je voudrais... C'est-à-dire, les gens de l'APD, ils sont dans les hôpitaux, ils sont dans les policiers. Mais ils sont dans les hôpitaux, ils sont dans les hôpitaux, ils sont dans les hôpitaux. Nos frères. Parce que les policiers et les gendarmiers et les opposants, c'est la même famille. Oui. Le rapport de la Cour des comptes, c'est des gens à encourager. Bien, mais les gens sont d'accord. Il faut que les Sénégalais baillent de se mouvoir une semaine, 15 jours, nous fattent. Mais cette fois-ci... Souvent, on dit que le Sénégalais est amnésique. Oui, mais la chance qu'ils ont avec l'Assemblée nationale, cette fois-ci. Non, ça ne se passera pas comme ça. Souvent, nous allons nous faire. Dans les prochains jours, vous verrez à l'Assemblée nationale. Non, nous déménons-nous. Il faut que tout soit... Non, je dirais un exemple. Un mois après l'installation, on doit installer... L'accord de justice. Le président a refusé. Le président a l'Assemblée. Nous baignons. La mise en accusation, que nous baignons. Mais cela veut dire qu'il faut que nous nous croise les bras. Non ! Nous sommes assemblés de nos chansons. On va... Réusser souvent... Est-ce que nous avons eu l'Assemblée nationale, nous avons eu l'Assemblée nationale, nous avons eu l'Assemblée nationale, et partout, nous avons eu l'Assemblée nationale, nous avons eu l'Assemblée nationale. Comment nous avons eu l'Assemblée nationale ? On vient à l'Assemblée nationale, on nous donne un règlement intérieur pour changer le règlement intérieur à l'Assemblée nationale, qui est une loi organique. Quand les gens sont capables de faire de tels actes, de tels actes, dans l'hémicycle, là-bas, on vote la loi, les lois de ce pays, tels les gens sont capables de dire, on convoque le bureau de l'Assemblée nationale, le président met l'information, plus grave, on dit que c'est portable, on dit que tu ne votes pas, alors que le règlement intérieur de l'Assemblée dit que les présidents du groupe ont les mêmes prérogatives que les présidents, ils disent qu'ils doivent voter. C'est-à-dire que tout le monde, tu sors de la salle, et les gars, ils vont voter, c'est-à-dire que tu sors, tu n'as pas, on n'a aucun moyen de recours. Les gens vont penser qu'on va croiser les bras. Dans une institution comme l'Assemblée nationale ? C'est-à-dire qu'on viendra à l'Assemblée, si les gens vont voter, ils vont voter, ils vont voter, ils vont voter, ils vont voter. Parce qu'ils ont donné un recours, ils ont donné ce qu'ils ont. Mais je vais vous dire, mais comment pensez-vous, un député à l'Assemblée nationale, d'être assemblée des deals ? Non, c'est-à-dire qu'ils vont voter ? Non. On vient d'être installés. Autrement dit, nous sommes tous indépendés, nous sommes tous indépendés. Nous sommes tous indépendés, nous sommes tous indépendés. Comment on va se déplacer ? Comment on va se déplacer ? Indemniser ? Oui, il y a des indépendés. Oui, on a des transports. On a des transports ? Non, on a des transports. Oui. Mais, autre chose, est-ce que chaque fois, il est venu, je dis d'automne. Tu es obligé de louer un taxi ? Le gars, il prend un taxi et quitte, il pèse 70 000 francs, aller-retour, pour une journée. 10 jours, c'est le premier, 600 000. Khajma Diakoul. Tu sais ce qu'ils ont dit, ils ne vont pas financer aussi des opposants. Effectivement, ce qu'ils ont dit. Mais quand un pays, Madame la maire, elle dit que les mairies du Gennemoto, c'est injuste. Les maires du Gennemoto, maire Barthélémy Diaz, on te dit que maintenant toi, dans ta mairie, si tu avais combien de directions, maintenant tu n'auras que trois directions ou quatre directions. Mais regarde-moi l'autre, une vidéo. Marseille Sandagaye, mairie de Dakar, moi comme homme. Tu n'es pas avec moi, je vais dire Alundoui. Comment une mairie d'arrondissement, pas là-tout ? Il n'a aucun investissement. Alundoui n'a aucun investissement. Tu lui donnes un marché, Kermel ? D'accord. Un marché, non. Mais ce pays-là, ce n'est plus le problème des hommes politiques, c'est le problème du peuple sénégalais. On va peut-être faire le dernier tour de table, mais dans la situation politique, l'opposition, il y a un peu de 5, il y a une Ligue de New York, c'est une Tchèque de la Gouille. Il y a un coup de dégénement, au-delà des coalitions IFINEC, Coalitions Yewi, Gomsabop, il y a une coalition, il y a un cadre qui est un peu de 5, mais il y a un ensemble entre l'opposition, qui est l'IFINEC, qui est un côté opposant, et qui est un peu de 3e mandat. Alors, est-ce que le cadre, vous avez un peu de 3e mandat, qui est un peu de 3e mandat ? Tout à l'heure, j'ai une intervention, alors que madame la maire comprends. en fait, j'ai parlé moi de ce cadre-là, parce que d'abord, il y a un peu de 3e mandat, en 1998, marquement, l'organisation, bien sûr, on va mettre en place pour l'opposition, c'est-à-dire pour une transparence des élections, il y a un peu de 3e mandat. Parce qu'à l'époque, ils avaient offerté à mon nom, après, il y a eu le fall, il y a eu le bon alternat. Mais le cadre, présentement, il y a eu le temps, au sein de l'opposition aussi, il y a eu le temps, déjà, la division des listes électorales, et ça, c'est en contradiction avec la loi. Il y a eu le cadre de l'opposition, qui n'a pas exprimé pour leur dire. Il y a eu le temps, même en 2012, il y a eu l'opposition, il faut une personne, pour me gérer l'élection. Bien, le ministre. Mais à l'époque, je crois que Cheikh Gueye, il y a eu le temps, pour me gérer l'élection. Mais l'autre, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, il y a eu le temps, il y a eu le temps. Il y a eu le temps, parce que les gens, c'était battu contre le monde, imposé l'autre, le monde, c'est-à-dire le champ politique, toujours rapport de force. Mais est-ce que c'est un homme ? Non, c'est un homme politique. Est-ce que c'est un homme ? Vu ce qui s'est passé, tu es l'opposition au Sénégal. Yousrach, c'est un homme politique. Vous ne pouvez pas faire des choses. Vous ne pouvez pas faire des choses. Mais il n'y a pas un objectif. Quand vous avez un objectif, finalement, Abdou Diouf, dans sa magnanimité, il faut le dire, il faut le dire, il faut le démocratiser. Il faut avoir une structure démocratique qui est stable. Parce qu'imaginer le Sénégal, il faut le dire, il faut maintenir une stabilité, pratiquement une stabilité. Et là, ça s'est conclu par l'assassinat d'un juge en 1993. C'était déplorable. Mais il ne faut pas qu'on revive encore ça. Parce que le syndrome est là. Il y a toujours des frustrations politiques. Il y a toujours des problèmes pour le pouvoir en place. Il y a un assouplissement par rapport à notre langue politique. mais c'est ce que je disais dans les années 90 jusqu'en 2000. C'est ça. Je crois que ce que je disais, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Pour moi, c'est une leçon démocratique. C'est vraiment une leçon démocratique. C'est ce que je disais. Max Altebé est l'un des meilleurs présidents pour renforcer la démocratie dans ce pays. Mais il a fait reculer la démocratie dans ce pays. Parce qu'il y a des démocrates. Il y a des gens qui ont des dialogues. Il y a des gens qui ont des démocrates. Il y a des libertés de choix. Il faut remettre en cause. Il y a des élections. Maintenant, tu utilises l'appareil judiciaire pour éliminer des candidats. Pourtant, Aboulaye Wad avait bien l'alerte en 2012 de le faire. Aboulaye Wad, c'est ça. Mais c'est le contraire au principe démocratique de ce pays-là. Mais Max Altebé, c'est ce que je disais. Et l'alerte a été sonnée depuis qu'on a dit Karim Wad. Parce qu'au départ, on disait que Karim Wad est une demande sociale. C'était une demande sociale. Mais si ce procès n'était plus une demande sociale, c'était une demande politique. Politique, comment dirais-je, orchestrée par le pouvoir. Mais maintenant, je sais, ce qu'on a dit, c'est qu'on a aussi l'opposition. C'est le président de Fumjom. Après, il y a des gens qui ont été avec Max Alte. Il y a des gens qui ont été avec Khalifa Sal. Khalifa Sal a été la deuxième victime encore. La troisième victime, ça devait être Ousmane Sonko. J'ai compris qu'il n'y a pas résisté, il y a des affrontements de mars 2020. Président, il y a une réflexion. Je vous ai compris. Je pensais qu'il avait compris, mais malheureusement, il n'a pas compris. Il n'a compris que ce que son entourage veut. Il faut maintenant renforcer l'armement au niveau de la gendarmerie, au niveau des forces de défense et de sécurité. Il faut encore davantage aussi avoir une mainmise sur la magistrature, sur l'administration, éventuellement aussi essayer de tout faire pour essayer de contourner. Parce que quand j'entends le Président dire que ce n'est plus un problème juridique, non, ce n'est même pas un problème juridique. C'est-à-dire, le problème, c'est un problème moral. C'est-à-dire, quand des hypocrites, maintenant, passent tout leur temps à dire que, oui, 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 il n'y a pas le droit. Les conseils ne sont pas l'aider. Il n'y a pas le droit. Mais moi c'est qu'il y en ait Macron parrain, 2e scandale, mais il y a 2e, il y a le droit. Tu penses réellement ? Quand même. On est dans quel pays ? Alors, Mme Le Maire, ce cadre-là dont on parle, est-ce que vous avez besoin de m'aider au-delà des coalitions qui ont été formées ? Si vous avez besoin de m'aider au fait de vous dire, vous avez besoin de m'aider à la politique, vous avez besoin de m'aider à faire un cadre pour m'aider au fait de m'aider au fait de vous dire, vous avez besoin de m'aider au fait de vous dire. Je pense que le cadre, au-delà du Mouaranec, c'est nécessaire. C'est nécessaire dans le sens où, par rapport à les engagements que ces différents candidats de l'opposition vont prendre vis-à-vis, avant nous de dire que le pouvoir vis-à-vis du peuple sénégalais. Parce que nous avons eu plusieurs présidents qui ont fait des promesses et jusqu'au bout, il y a eu une fois. Donc, je pense que le cadre, c'est important. Comme je l'ai dit, il faut une force de proposition. Quelles sont les solutions qu'ils proposent ? Quels sont les projets qu'ils proposent ? Là, il y a des principes qui sont tous lesquels qu'ils trouvent. Parce que malgré tout, j'ai l'habitude de le dire, lesquels sont tous lesquels qu'ils trouvent, ils sont tous lesquels qu'ils trouvent. Parce que si nous avons tous lesquels, l'ambition qu'ils trouvent, c'est l'ambition de l'opposition. L'ambition du bignon du mo 2012, réponde aux attentes des Sénégalais. L'ambition du bignon du mo 2012, les jeunes, ils sont à l'attente de propositions qui pourront avoir des activités génératrices de revenu. au-delà de ça tenir un discours juste malheureusement en Sénégal par rapport à ce qui s'est passé en 2019 parce que les gens ont dû différencier un peu leurs intérêts personnels et l'intérêt du peuple ce qui veut dire que tous les hommes politiques le peuple est assez ouvert d'esprit pour comprendre parce que le peuple même si c'est amnésique ou pas le peuple connaît ce qu'on aime comme nous avons dit tout à l'heure la question de la limitation des mandats en réalité la question pour les libertés individuelles la question pour les libertés individuelles la question pour les libertés individuelles nous avons dit alors que la liberté d'expression donc je veux dire que pour tous ces principes là les gens de l'opposition nous d'ailleurs et ça je tenais à le dire le M23 lui donne une particularité moi c'était pas une organisation c'était juste les gens de la société civile organisation tu es engagé pour la sauvegarde de la démocratie donc dans le cadre les gens de la société civile qui sont toujours engagés parce qu'il y en a qui ne sont pas engagés et qui en réalité roulent pour leurs propres intérêts malheureusement c'est les politiques souvent mais il y a des gens de la société civile aussi ils ont dit ils ont tiré la sonnette d'alarme ils ont dit ils ont dit ils ont dit nous espérons que en 2029 prochaine élection recul démocratique troisième deuxième mandat en réalité qu'il y a un groupe qui s'accapare des forces et des milliards des Sénégalais pour leurs propres intérêts donc ça je pense qu'il faut qu'on travaille à l'hiver alors Moussa aujourd'hui c'est nécessaire nous avons dit 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 il y a une force politique 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 surtout il y a une opposition mais est-ce que le cadre vous avez dit Ousmane Soukou ou Koukouné avec Fanny Néou est-ce que il y a une formation comme Gomsabop qui est invité Gomsabop il y a un groupe 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 mais il faut que nous avons une plateforme de lutte une plateforme de lutte commune à toute l'opposition parce que nous avons un combat de principe, nous pouvons nous battre nous avons un combat nous avons un combat nous avons les mêmes objectifs d'autant plus que nous sommes opposés justement, les Sénégalais sont très bien nous avons des politiques nous avons des mêmes qui nous ont des côtés souvent nous avons posé cette question-là pourquoi pas voir Moussouane Soukou, Bougan Gueye, Abdur Rahman Diouf il y a une force de l'opposition le président Makissal aussi actuellement, nous avons une opposition nous avons une opposition nous avons une opposition sans que, c'est une salle où nous avons évoqué le président Makissal nous avons un combat de Karim Ouad le premier cas le deuxième cas, nous avons un combat de la président Khalifa le troisième cas, nous avons un combat de la présidente à chaque fois le président Bougan lors des élections présidentielles de 2019 j'ai vu mon cœur de la top quand j'ai commencé à voir nous avons fait un streaming dans le cadre de la présidente nous avons fait un nœud nous avons 700 000 parrains nous avons été certifiés nous avons vu que nous avons un présidentiel tout ça parce que cela est au pouvoir il ne faut pas faire un grand ni un grand un grand un petit poule il ne faut pas faire un grand dans le cadre dans le cadre 200 000 parrains il y a 700 000 parrains nous avons été certifiés mais cela nous avons vu il y a eu le 4ème cas donc il y a eu les gens qui ont été le président Bougan le président Bougan mon nom le court a qualité wallou justice parce que j'ai revoil et dernier public